Aller à la rencontre des Fourianning qui voilà l'occupation d'Enzo Martel depuis des semaines. Tout juste diplômé de sciences politiques, il briguera le mandat de maire lors de la prochaine élection municipale, en mars prochain. A 23 ans, il a déjà mené campagne, il était colistier de Jean-Martin Mondoloni lors des dernières territoriales. Cette fois, il a choisi de se présenter sans étiquette, mais il a à ses côtés des figures de l'opposition Fourianning qu'a comme ce conseiller municipal de droite. La liste n'est pas encore finalisée, mais le programme, lui, sera présenté dans les prochains jours. Depuis le mois de juillet, avec mon équipe, nous avons tourné, nous avons fait beaucoup de porte-à-porte, nous avons enquêté, nous avons fait une enquête publique. D'ailleurs, beaucoup de gens nous ont transmis leur proposition pour la commune et parmi les critiques qui sont beaucoup survenues pendant ces interrogations-là, il y avait justement le problème de la construction qui était trop élevé sur la commune. Une critique que le maire sortant réfute, pour lui, Fourianning est bien moins urbanisé que les communes voisines. En mars, Michel-Simon Piètre y se présentera pour un deuxième mandat à la tête d'une liste sans étiquette, 29 noms, dont la moitié ont été renouvelés. Il reste prudent, mais confiant. On a un bilan, et quand il dit bilan, ça se voit. Donc, tourner Fourian, les Fouriannés sont Fouriannés, ils sont à Fouriannés, ils voient ce qu'on a fait. Ils voient la cuisine, ils voient les écoles, ils voient les places, ils voient ce qu'on fait au quotidien. Ils voient ce qu'on fait au quotidien, alors le bilan parle de lui-même. On l'exposera dans un bulletin, mais les gens sont contents. Un bilan et des projets à concrétiser, 42 au total, dont une épicerie solidaire, des jardins partagés ou encore un refuge animalier. Qui des deux convaincra les 4200 électeurs de la commune ? Que feront les indépendantistes qui n'ont aucun candidat déclaré ? Réponse en mars prochain.